Genèse, chapitre 10. Ce sont ici les générations des fils de Noé, Sème, Am, et Japheth, et ils leur naquirent des fils après le déluge. Les fils de Japheth, Gomer et Magog et Madé et Javan et Tubal et Méchèche, et Tirasse. Et les fils de Gomer, Ashkenaz et Riphate, et Togarmah. Et les fils de Javan, Élisha et Tarsiche, Kittim et Dodanim. Mais ceux-là furent les îles des gentils divisés dans leur pays, chacun suivant sa langue, suivant leur famille, dans leur nation. Et les fils de Ham, Kuch et Mizraim, et Phut et Canaan. Et les fils de Kuch, Séba, et Avila, et Sabta, et Rahama et Sabteca, et les fils de Rahama, Sheba et de Dan. Et Kuch engendra Nimrod, il commença à être un puissant homme sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur, c'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érèche, et Akkadé-Kalné, dans le pays de Chinar. De ce pays sortit Hachur, et il bâtit Ninive, et la cité Réobot, et Kala, et Rézène, entre Ninive et Kala, celle-là est une grande ville. Et Mizraim engendra Ludim, Anamim, les Abim, et Naftuim, et les Patrusim, et Kassluim, dès qu'elles sortirent les Philistins, et Kaphtorim. Et Kanaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et le Gébusite, et l'Amorite, et le Girgazite, et le Hivite, et l'Archite, et le Sinite, et l'Arvadite, le Zémarite, le Hamatite, et ensuite les familles des Kanaanites se disséminèrent de tous côtés. Et la frontière des Kanaanites fut depuis Sidon, quand tu viens à Gérard, jusqu'à Gaza, à mesure que tu vas à Sodome, et Gomorre, et Adma, et Zéboïm, même jusqu'à Lacha. Ceux-ci sont les fils de Ham, suivant leur famille, suivant leur langue, dans leur pays, et dans leur nation. A Sème aussi, le père de tous les enfants d'Héber, le frère de Japheth l'aîné, même à lui naquis des enfants. Les enfants de Sème, Elam, et Ashur, et Arfaxad, éludaient Aram. Et les enfants d'Aram, Uz, et Ul, et Géter, et Mâche. Et Arfaxad engendra Salah, et Salah engendra Héber. Et à Héber n'acquirent deux fils, le nom de l'un était Pélègue, car en ces jours la terre fut divisée, et le nom de son frère était Djoktan. Et Djoktan engendra Almodad, et Shélef, et Azarmavet, et Géra, et Adoram, et Uzal, et Dikla, et Obal, et Abimaël, et Shéba, et Ophir, et Avila, et Jobab, tout cela était les fils de Djoktan. Et leur demeure était depuis Meshah, quand tu vas à Séphar, un mont à l'est. Ceux-ci sont les fils de Sème, suivant leur famille, suivant leur langue, en leur pays, suivant leur nation. Ceux-ci sont les familles des fils de Noé, suivant leur génération, dans leur nation, et par eux furent les nations de la terre divisées après le déluge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !